Il y a souvent des gens qui me demandent pourquoi tu as choisi de venir au Kenya. Et pour être honnête, j'étais en train de fuir mes problèmes. Au moment où je suis arrivé au Kenya, je pensais que je venais pour réaliser quelque chose de très grand. J'avais un ami Kenyan que j'avais rencontré durant le programme YALI. On vivait dans la même chambre. Il était Kenyan, travaillait pour l'une des plus grandes banques du pays. Et il y avait un autre aussi avec qui on était un inventeur qui aujourd'hui lui aussi... Tous les deux ils ont une très grande entreprise ici au Kenya en technologie et dans le hardware. Donc ce ami et l'autre ont passé beaucoup de temps ensemble dans la même chambre. Et il me parlait beaucoup du Kenya. Et donc j'étais très... C'était quelque part dont je me disais qu'il fallait que j'aille visiter un jour. Je reviens en Guinée. C'était juin, juillet 2014. Je me suis dit après le programme, je reviens en Guinée. En ce moment, on poussait le mouvement Oser Innover. Et je me suis dit bon... Je viendrai un jour. Après, lorsqu'on a fini le fellowship, j'ai eu la chance cette année. J'étais parmi ceux... C'était la chance, peut-être la grâce de Dieu. C'est Dieu qui sait comment il a voulu que les choses se passent ainsi. Mais il y avait un autre alumni qui, lui, ne pouvait pas faire l'internat. Parce qu'il venait juste d'avoir un nouveau boulot. Et donc moi, j'ai eu la chance d'être repris parmi ceux qui allaient avoir un internat après le fellowship. Et mon internat était à IBM, à Cambridge, near Harvard, MIT, dans le centre de Boston. Et ce même Kenyan inventeur, lui aussi, il faisait partie de l'équipe. Nous étions les deux. Lui du Kenyan, moi de la Guinée. Parce que tous les deux, on avait... Moi, j'avais une très grande vision pour l'innovation, pour l'Afrique. Et lui, il était un innovateur. Il créait des choses. Il avait déjà créé le premier tracker pour les véhicules. Dans le pays, il avait une compagnie qui était en train d'installer ces trackers-là dans les minibus. Et donc, il me disait qu'il s'accompagnait dans plusieurs pays. Il a besoin d'un partenaire. Lui seul, il ne peut pas faire tout. Donc, il était là à essayer de... Il me parlait du Kenyan. Il me parlait du Kenyan. Il était là à me remonter pour que je vienne avec lui. Et ça se trouvait aussi que ma vie était un chamboule dans ma vie personnelle. Parce que l'objectif que j'avais de bâtir le premier Citago touristique en Guinée, je l'ai poursuivi. J'ai pu le faire. Mais j'ai eu beaucoup d'échecs aussi et beaucoup de problèmes à cause de moi-même. C'est-à-dire que les décisions que moi-même j'ai prises dans ma vie personnelle. Et donc, ça a causé que j'ai quitté ma femme, mes enfants. J'étais seul en train de poursuivre ce rêve. Le rêve, il était grand. Il était plus grand que l'environnement ne pouvait le consommer. Et donc, tous ceux avec qui je travaillais, tous ceux à qui je parlais, tous ceux avec qui j'étais dans le même monde d'entrepreneuriat, de création d'écosystèmes pour le développement de l'entrepreneuriat en Guinée, ma vision était beaucoup plus en avance que là où la Guinée était en 2014. Et donc, quand on est arrivé à IBM, lui, il venait quelques jours, mais il passait plus son temps en train de bâtir une nouvelle plateforme. Moi, j'étais là, j'étais en train d'apprendre. Et donc, on m'a dit, on voudrait que tu fasses des recherches sur les écosystèmes d'innovation en Afrique et que tu nous fasses des recommandations pour que IBM puisse, si IBM veut être l'un des leaders dans le cloud, dans le futur en Afrique, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir… Donc, j'ai aimé le challenge, j'ai pris le challenge. J'avais beaucoup de données qu'ils avaient déjà. Mais moi aussi, j'étais là en train de… tu vois, je faisais beaucoup de recherches et j'étais en train d'apprendre sur la technologie parce que là, moi, je devais me rattraper. J'avais aucune expérience dans la technologie. J'étais même… j'ai fait un jour dans la fac d'engineering en République de Tchèque, une semaine ou deux semaines. Une ou deux semaines. Après, j'ai quitté. Donc, moi, je n'y connaissais rien. Mais… j'ai créé cette curiosité, j'ai appris et j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime me plonger dans quelque chose de nouveau pour bien comprendre. Ensuite, ça permet maintenant de récalibrer, tu vois. Ok, comment est-ce qu'on peut exploiter cette connaissance-là pour atteindre un objectif. Et donc, moi aussi, je me suis lancé dedans. Et lorsque je me suis lancé dedans, j'ai vu que les pays qui ont les plus grandes populations ont les plus grands hubs parce que c'est normal. Quand tu as plus de gens, tu as plus d'innovateurs, tu as plus d'investisseurs, tu as plus… tu as un plus grand marché. Et des pays comme les nôtres, comme la Guinée, comme le Gabon, comme la Gambie, comme le Burundi, comme… des petits pays qui n'ont pas nécessairement une très grande population. Ils ont une population créative, ils ont une population qui a aussi ses forces. Mais en termes de technologie d'innovation, ce ne sont pas des marchés dans lesquels les grandes compagnies vont aller s'installer. Aucune grande compagnie ne va s'installer dans un pays où ils n'ont pas un marché d'au moins 10 millions à 20 millions de personnes, dans le marché lui-même, mais dans la région elle-même. Et si tu veux avoir 20 millions de personnes qui consomment la technologie, donc ça ça doit faire peut-être… tu dois avoir au moins une population d'environ 20… non ? 40 millions, ouais ? Tu dois être dans les 40 millions. 40 millions d'habitants, ouais ? 40 millions d'habitants. Parce que la moitié de ta population déjà est sur le téléphone et la moitié aussi va être sur Internet. Ils vont utiliser les… quelque chose sur Internet. Et donc, s'ils utilisent quelque chose sur Internet, ils deviennent un marché, n'est-ce pas ? Donc, j'ai vu que le Kenya allait devenir le hub de l'innovation en Afrique. J'ai vu que Nairobi allait devenir le centre d'innovation du continent. Et je me suis dit, vu que je suis en train d'essayer de convaincre les gens au pays que nous devons devenir hub d'innovation en formant les gens dans l'entrepreneuriat, l'innovation, en créant des centres d'innovation à travers le pays. Mais aussi que nous… nous… Ça ne pouvait même pas marcher en Guinée en ce temps. Ça ne pouvait pas marcher. J'ai essayé de rationaliser tout ça, mais la réalité est que ça ne pouvait pas marcher en Guinée. Et donc, je me suis dit, je vais au Kenya pour que je puisse apprendre comment les Kenyans sont en train de devenir le hub de l'innovation, contribuer à aider le Kenya à devenir le hub de l'innovation. Parce qu'en ce moment, déjà, moi aussi, je suis un expert, au moins dans l'agrotourisme, dans le développement de l'entrepreneuriat. On a lancé le mouvement Oser Innover. Et ce programme aussi m'a permis d'avoir une très grande ouverture. IBM m'a permis de comprendre très bien ce que c'est que les écosystèmes d'innovation. Je me suis dit, mais je vais au Kenya. Et je me suis dit, peut-être si je vais au Kenya, je vais pouvoir… je vais reprendre ma vie, je vais pouvoir faire venir ma famille, mes enfants au Kenya. Et le gars est là, il me dit, oui, on va aller, je vais te loger, on a une place… Il n'y a aucun souci. Moi, j'annule mon vol pour revenir en Guinée et je me dis, je vais au Kenya. Je n'ai rien à perdre. Tout ce que j'ai essayé en Guinée, je suis allé jusqu'à un certain niveau où j'étais bloqué. Jusqu'à un certain niveau où je suis bloqué. Jusqu'à un certain niveau où je suis bloqué. Et ma vie est un chamboule. Ma vie personnelle est un chamboule. Donc, c'est ça la réalité d'un entrepreneur de toutes les façons. C'est que tout ne va pas être bon et parfait en même temps. Il y aura toujours des crises, il y aura toujours des opportunités. Au moment où tu poursuis des opportunités, il y a des grandes… Le plus grand est l'opportunité. Plus grands seront les problèmes que tu dois surmonter pour pouvoir atteindre. Et donc, là, c'est comment maintenant aller au Kenya parce que lorsque j'ai annulé mon vol, je devais maintenant moi-même payer pour voyager, pour venir au Kenya. Et je n'avais pas d'argent. J'étais endetté. C'était un moment difficile. Donc, je quitte Boston. On est à Boston. Lui, il voyage, il retourne en Guinée et il retourne au Kenya. Et à partir du lendemain, je n'ai plus de ces nouvelles. Son téléphone ne passe pas. Son email ne répond pas. WhatsApp ne répond pas. Messenger ne répond pas. Mais je lui vois en train de poster des choses sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce mec, on vivait ensemble. On vivait ensemble. Je l'ai amené jusqu'à l'aéroport. Il est parti. Je suis revenu. Moi, j'attends, comme lui-même il a dit, qu'il va aller s'accompagner. Il va m'acheter le billet. Il va m'envoyer au Kenya. Moi aussi, j'ai dit, il n'y a aucun souci. Il part. Et puis, je n'ai plus de ces nouvelles. Immédiatement, je dis, OK. J'ai un ami guinéen que je connaissais depuis la Guinée, mais qui vivait aussi à Boston parce que j'avais pu rencontrer la communauté de jeunes guinéens là-bas. Je l'appelle. Je lui explique. Je lui dis, ah, mon frère, mon kenyan là, il m'a mis dans la rue. Le programme ici est fini, donc, mais je dois partir au Kenya. Est-ce que je peux venir rester chez toi? Il dit, il n'y a aucun souci. Viens. J'ai mon fauteuil. Tu pourras dormir là-bas. Je dis, il n'y a pas de souci. Je prends mes bagages. Je vais chez lui. Je vais chez lui. Il prend deux semaines. J'ai ma tante qui est à Maryland avec celle et les autres avec qui j'ai grandi quand j'étais là-bas, quand j'étais plus jeune. Une femme extraordinaire. Je l'appelle. Je lui dis, ah, tanti. Je lui dis, voici ce qui se passe. Est-ce que je peux venir rester chez toi? Il n'y a aucun souci. Tu conviens. J'ai une chambre. Donc, je vais d'un appartement de luxe à Boston au fauteuil de mon ami. Ensuite, maintenant, dans une chambre là où ma tante habite. Et je vais là-bas maintenant pour chercher encore à voir comment maintenant je rentre, comment je retourne, comment je vais aller au Kenya. Parce que moi, j'étais déjà là fixé. Et je dis, ça, c'est le pays où je sais que si je vais dans ce pays là, je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime. Je vais pouvoir faire de l'impact sur la vie des populations jeunes. Je vais pouvoir faire de l'impact en Afrique. Je vais pouvoir faire de l'impact chez moi en Guinée un jour. Et je suis venu. Et je suis resté là-bas pendant encore deux semaines, troisième semaine. J'ai contacté un autre jeune entrepreneur qu'on a rencontré à Washington DC après le fellowship. Et lui, lorsque je l'ai rencontré à travers ce tour de Kenya là aussi. Lui, il était venu avec la chambre de commerce des jeunes entrepreneurs du pays. Parce qu'en ce temps, il avait une très grande compagnie de tantes, manufactures de tantes et tout ça. Il était l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du pays. Il avait gagné certains de ses titres et de ses prix. Il était dans Forbes, 30 under 30, Business Daily, 40 under 40. Donc, du côté branding et l'image, tu vas penser que ce mec là, il est au top quoi. Tu vois, c'est un top entrepreneur. Et c'est vrai, il est un très bon entrepreneur, ça c'est sûr. Il vend comme, il peut te vendre de l'eau, même quand c'est toi qui vend l'eau. Si on peut dire comme ça. Le gars, il est très bien dans ça. Mais, lui aussi, il avait un grand événement qu'il devait organiser au Kenya en même temps. Et donc, quand je l'ai appelé, je dis, ah, l'autre là, il m'a trahi, il m'a menti. Donc, mais je dois, je veux toujours partir au Kenya. La dernière fois qu'on s'était rencontré, tu m'as dit, ah, Chico, si jamais tu viens au Kenya, tu viendras chez moi. Je dis, aucun souci. Je dis, maintenant, je dois venir au Kenya, je n'ai pas où aller. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en occupe. Mon équipe va t'appeler, vous allez, ils vont te trouver le billet, puis tu vas venir. Mais, hey, by the way, on a un événement en décembre. Grand événement, on va te mettre, on veut que tu sois, tu vois, un des speakers pour l'événement. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, je vais vous envoyer mes photos, la bio, je vous envoie, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais parler avec ton assistant pour organiser le vol. Donc, moi, pour moi, la situation, elle est bonne, quoi. Et lui aussi, même chose. Il ne répond pas après quelques jours, après quelques jours. Puis, un jour, j'étais là, parce que je faisais des vidéos tous les jours, je priais. Et puis, quelque chose m'a dit, Chico, c'est Dieu, c'est Dieu qui m'a dit. Il dit, Chico, nous dépendons de personne. Et fois en moi-même. Et fois en Dieu, et fois en toi-même. Parce que si tu te retrouves dans une situation où ta vie est vraiment, c'est-à-dire que tu es vulnérable, tu es vulnérable, tu es complètement vulnérable, tu n'as nulle part où aller, tu ne peux compter que sur toi-même. Tu ne peux pas compter sur les autres, tu ne peux pas compter sur tes parents, tu ne peux pas compter sur tes amis, tu ne peux pas compter sur n'importe qui. Ils vont t'aider, hein. Ils vont t'aider, le temps viendra pour qu'ils t'aident. Mais avant ce temps-là, il faut que toi-même, tu cherches. Donc, j'ai commencé à regarder. Ah, qu'est-ce que je peux faire ? Et ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que là, peu importe le boulot pour lequel je vais appliquer, il faut que je sois un résident de ce pays-là. Alors que moi, j'ai fini le programme, je devais retourner en Guinée. Maintenant, moi, je suis en train de chercher mon chemin pour aller au Kenya. Et dans ça, je pense, un jour, ma mère m'appelle. Elle me dit, Chico, pourquoi tu veux aller au Kenya ? Puis je l'explique. Je dis, maman, je pense que j'ai tout essayé en Guinée. J'ai tout essayé au point où je me sens même que je suis en train de juste m'enfoncer, m'enfoncer, m'enfoncer. Mais tout ce que j'ai essayé, ça n'arrive pas à aboutir, quoi. Mais ce que je vois ici, là, ce que j'ai recherché, ce que j'ai entendu, ce que je pense, c'est que là-bas, je vais pouvoir me refaire. Je vais pouvoir me trouver. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, nous aussi, comme on est reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu es pour notre famille. Nous aussi, on veut t'accompagner. Et elle m'envoie 1000 dollars. Ces 1000 dollars, c'était comme si c'était un milliard. Parce que les 1000 dollars me payent mon billet et me permettent d'arriver à Nairobi avec un peu d'argent. Et ce gars, lui, il a dit qu'il va m'héberger. Donc, j'ai foie, quoi. Tu vois, je me dis, il n'y a pas de souci, j'y vais. Et je suis venu. Quand je suis arrivé, il y avait un jeune au Ghana qui avait des soucis, un jeune que j'ai rencontré sur Internet. Je lui ai envoyé la moitié de ce que j'avais. Je suis allé acheter un téléphone, les téléphones simples. Et puis, j'ai mis la puce dedans. Et comme je connaissais qu'ils avaient un PSA, j'ai dit, je veux un PSA. Je veux voir ce que c'est que c'est un PSA là. Mets ça dans mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai démarré avec 100 dollars. J'ai changé ces 100 dollars là. Aujourd'hui, la première année était très difficile, très, très difficile, très, très difficile. Parce que ce gars là aussi m'a trahi. Il m'a exploité pendant le temps qu'on me préparait pour son événement. On a fait l'événement. J'ai réussi à faire venir du monde dans l'événement. Et deux semaines après, il me dit, ah ouais, oh, comme tu as des amis, mais non, bon, tu peux te débrouiller. J'ai dit ok. Alors que tous les plans qu'on avait initiés entre temps, rien n'aboutit. J'ai dit ah. Mais c'est quelque chose aussi que tu apprends quand tu rentres dans un certain monde des affaires. Parce que ce que j'ai compris, si tu veux faire des affaires au niveau international, c'est-à-dire que tu veux faire du business dans plusieurs pays, il faut que tu puisses comprendre que chaque pays a une différente culture. Que les entrepreneurs de ces pays là, les locaux, les personnes, ils ont une certaine culture. Si tu n'arrives pas à comprendre la culture dans laquelle tu te trouves et à t'adapter à cette culture, tu ne pourras jamais réussir dans les affaires dans un autre pays. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé. C'est pour ça qu'ils se disent, moi, je reste dans mon pays. Parce que c'est ce que je comprends, c'est ce que je maîtrise. Mais si tu as l'ambition de pouvoir faire des affaires à travers le monde, avec plusieurs types de personnes, il faudrait pouvoir être très fluide. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose que souvent même on apprend dans la famille. Ce n'est pas tous les jours que ton père va venir t'expliquer comment il a fait un deal, comment il a négocié une affaire, comment il a gagné un contrat, comment il ou ta mère venir te dire comment elle a négocié un deal, comment elle a écrit le contrat elle-même, elle a recherché, elle a négocié. Parce que pour bâtir une grande entreprise, ce n'est pas juste un contrat qui transforme ta vie. C'est une série d'événements. C'est une série d'événements. Et donc pour moi, la première année, c'était difficile parce qu'au début, je n'étais pas stable. Je déménageais d'une maison à une autre maison, d'une maison à une autre. Mais je continuais à former, je continuais à parler. Tous les événements, on m'invite, je viens. Même quand on ne me paye pas pour venir, mais je viens. C'est ainsi que j'ai bâti ma réputation dans ce pays. Je venais et quand je viens, je viens avec de l'énergie. Il y avait des moments où je n'avais pas mangé. Mais ça, ça a continué jusqu'un jour. Je suis parti au centre Yali. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça ? J'avais commencé à comprendre que beaucoup de ces gens qui m'invitaient pour venir pour leurs événements, ils utilisaient le fait que ma situation personnelle était instable pour m'exploiter. N'est-ce pas ? Et je pense que je ne suis pas le seul qui était dans cette même situation. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se font exploiter tous les jours simplement parce qu'ils sont dans une situation vulnérable. Je vais vous dire deux choses. À ces personnes qui exploitent les gens quand ils sont dans leur moment le plus vulnérable, un jour, vous allez être vulnérable aussi. Un jour, tu seras vulnérable. Et à certains qui ne vont pas te pardonner. Ça, c'est certain. Bien, sache ça. Deux, ce que tu fais aux autres, quelqu'un fera à tes enfants aussi. La même façon dont tu es en train de te comporter, c'est ce qu'ils vont apprendre. Et eux aussi vont soit faire ça aux gens ou bien ils vont te le faire à toi-même. Ils vont te le faire à toi-même. Donc ça, c'est à vous. Mais pour ceux comme moi, qui, parce qu'on a tellement bon cœur, qu'on aime aider tout le monde, on aime se faire plaire, on aime que les gens se disent, « Ah, chico, lui, il est gentil. Lui, il salue toujours. Il est toujours poli. Lui, tu peux toujours compter sur lui. Mais n'importe quoi que tu lui demandes, il va pouvoir faire. » Si jamais on te décrit comme ça, tu es foutu. Ça, c'est sûr. Parce que ça veut dire que tu es en train d'opérer au « below average », moins que la moyenne de ton potentiel. Il faut apprendre à dire non. Donc j'ai dû apprendre à dire non. J'ai commencé à dire non que, « Hum, le potentiel que j'ai, la connaissance que j'ai, l'expérience que j'ai et la marque que je suis en train de créer, je ne peux plus travailler avec les entreprises qui sont au stage des idées. » Ou les entrepreneurs qui disent, « Oh, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut faire un café ? J'ai une idée. J'aimerais pick ton brain. J'aimerais prendre de tes idées dans ton… » Tout ces « pick mon brain » là, ne viennent pas dans ma poche. Il faut que je puisse voir aussi « pick brain » là dans ma poche. Donc j'ai dit, « Mais c'est fini, il n'y a plus « big brain ». Soit tu payes. Si tu n'as pas les moyens, si tu as une entreprise qui ne peux pas payer, je ne travaille pas avec toi. » Ça, c'était la première décision. C'était la meilleure décision. Parce qu'à partir de cette décision, j'ai filtré tout le monde. Et j'ai vu, « Ok, moi je veux travailler avec les entreprises. » En tout cas, c'était des entreprises qui… qui généraient combien ? C'était… 100 000 dollars par an. Voilà. 100 000 dollars par an. 100 000 dollars par an. 100 000 dollars par an. 100 000 dollars. Parce que si une entreprise générait 100 000 dollars par an, c'est-à-dire que l'entrepreneur là a déjà bâti quelque chose qui marche, ils ont de bons clients, ils ont un produit qui est en demande, ils ont une équipe qui fonctionne. Donc, mes conseils peuvent vraiment les aider à grandir. Tu vois ? Donc… J'ai pris cette décision-là. Plus jamais je travaille avec quelqu'un qui ne gagne pas plus de 100 000 dollars par an. Et puis, qu'est-ce que je veux faire qui ne soit pas pour l'argent ? Je veux… je veux aider à façonner l'esprit des jeunes entrepreneurs du futur pour qu'ils soient confiants en eux-mêmes, qu'ils soient fiers d'être africains, et qu'ils aillent dominer le monde. Que nos entrepreneurs soient dominants à travers le monde. Donc, je me suis dit, ok, je vais à Ayali. Je vais aller au centre, je vais demander si je peux être un volontaire mentor. Donc, je vais au centre, je rencontre le nouveau directeur, et puis, on a une très bonne conversation. Et… Ayzete Poé me demande, mais comment tu as fait pour vivre ici ? Parce qu'il me posait des questions pour comprendre qu'est-ce que je faisais là-bas. Je lui ai expliqué mon parcours jusqu'au jour où on s'est rencontrés. Et il était… Mon Dieu, sa bouche était ouverte comme ça. Je lui ai dit, c'est incroyable que les Kenyans étaient traités comme ça. Ah, je suis désolé. Et à partir de là, il m'a dit, ok. Bon, personnellement, on n'a pas d'opportunité ici pour le moment, mais si jamais il y a quelque chose, on va t'appeler. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis venu comme un volontaire. Et puis, deux ou trois semaines plus tard, il m'appelle et il m'a dit, ah, bon, il y a Dartmouth University qui doit faire le programme de l'entreprenariat. Ils ont besoin des assistants formateurs. Ça ne paye pas pour le moment, mais on ne sait jamais. Peut-être que le futur, si vous êtes pris, vous pouvez avoir le contrat. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je viens. Donc, je viens. On fait les répétitions. Boum. À la fin du truc, on me dit, c'est toi qui as la tête de ton équipe. Parce qu'il y avait deux équipes. On me dit, toi, tu vas être lead pour cette équipe-là. Et à partir de là, imagine. Ouais. Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Il ne faut jamais perdre foi en Dieu. Il ne faut jamais perdre foi. Peu importe les difficultés que tu traverses en ce moment, il est toujours fort en Dieu. Parce que le jour où le miracle, où la révélation arrive, tu ne pourras pas dire merci à quelqu'un avant de dire merci à Dieu. Parce que tu sais, tu sauras que c'est grâce à Dieu. Et pour moi, c'était grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce contrat-là. C'est Dieu qui m'a donné ce contrat. Et à partir de ce contrat... Aïe, 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 aïe. Fui. 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 Ma carrière en tant que speaker, en tant que trainer, ça a pris de l'embol. Donc, aujourd'hui, je suis en train de lancer un programme ici au Kenya qui s'appelle Empreneur. Empreneur, nous allons... Empreneur est une communauté d'entrepreneurs qui ont une vision pour le futur et qui veulent vraiment créer de la richesse pour eux-mêmes et pour leur famille et pour leur communauté. Et donc, on a créé cette plateforme pour vous permettre de pouvoir apprendre de vrais entrepreneurs, comme moi-même, dans un cadre pareil, qui va vous instruire sur l'entrepreneuriat, sur les différentes facettes de l'entrepreneuriat. Et en plus, ils vont rester sur la plateforme pour qu'ils puissent continuer à donner conseils, pour que les gens puissent continuer à leur poser des questions et permettre de partager la connaissance pour que plus d'entrepreneurs jeunes en Afrique soient ambitieux, qu'ils aient les outils pour pouvoir créer les entreprises ou le futur qu'ils veulent créer pour eux-mêmes et pour leur famille. Et donc, ce parcours était difficile, certes, mais quand je m'assois ici aujourd'hui à regarder ce qui est devant nous, l'opportunité que nous avons en tant qu'Africains, en tant que jeunes Africains, je pense que nous devons avoir beaucoup d'espoir parce que quand un jeune comme moi vient de la Guinée où j'ai aussi souffert pour au moins réussir à réaliser quelque chose et de ça, aller encore vers quelque chose d'autre, souffrir, 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 mais grandir encore, réussir, de là, partir encore. Ce parcours ne finit pas. Ça ne finit pas. Ce chemin que nous avons choisi là, toi, moi et tout, 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 toute notre communauté d'entrepreneurs en Afrique, ce chemin que nous avons pris de poursuivre nos rêves, mes frères et soeurs, ce n'est pas un chemin facile. C'est pourquoi s'il y a des gens qui vous critiquent, qui se moquent de vous, qui essayent de vous rabaisser parce que votre entreprise n'est pas encore là où là où eux pensent que ça doit être. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous souciez même pas. Restez focalisés sur l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer tous les jours un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Un jour, l'opportunité viendra. Et lorsque l'opportunité viendra, parce que vous êtes prête, parce que vous êtes prêts, vous allez pouvoir la prendre. Ça va vous amener à encore un autre niveau. Et à ce niveau-là aussi, il y aura une nouvelle difficulté. Il y aura de nouvelles difficultés, de nouvelles difficultés, il y aura de nouveaux défis, il y aura de nouveaux ennemis, il y aura de nouveaux challenges. Et nous-mêmes, nous allons faire des erreurs qui vont mener à ces problèmes. Donc, il y aura encore des opportunités d'apprendre et de grandir. Dans tout ça, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Dieu a un objectif pour votre vie. Et parce qu'il a un objectif pour votre vie, il va vous guider. Il va vous garder sur le chemin. Ne perdez pas espoir. Continuez à croire en Dieu et continuez à poursuivre vos rêves. Un jour, vous allez vous rêver et ce sera votre rêve, votre réalité. À bientôt.